Allez, partie 6, c'est reparti avec notre ami Tycoon, pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, comme ça vous ne ratez pas les prochaines parties, il n'y en aura sans doute plus qu'une seule, la partie 7, alors soyez abonné à la chaîne et pensez à activer la cloche aussi qui est à côté du bouton s'abonner, parce que parfois YouTube n'envoie pas les notifications, sachez-le, et donc vous ratez une vidéo, vous la revoyez 6 mois après peut-être, mais ça arrive parfois, donc il y a une petite cloche à côté de... je vous montre comment c'est fait, mais par exemple si je vais sur la chaîne d'un pote à moi qui s'appelle Tuffeur, je vais vous montrer, je vais me désabonner Tuffeur, là je suis abonné par exemple, là je me désabonne, voilà, je clique ici, c'est un vlog que j'ai fait avec lui, et là vous voyez la petite cloche, j'appuie là, et je clique sur activer toutes les notifications, et comme ça vous avez toutes mes vidéos tout simplement, et voilà, un vlog où on joue au poker à Malte d'ailleurs, sur un tournoi à 500 balles, et on se fait un pari entre nous aussi, bref, je vais aller tout de suite dans le fond de l'action, ici, paire de dames, il faudrait être un petit coup, de toute façon, tu le sais, tu préfères attendre qu'il y ait un As et un Roi pour miser, c'est ça, ça j'ai bien compris, ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire ? Quand t'as l'As, toi-même, tu ne mises pas, mais quand t'as l'As, j'ai compris, et tu vois, d'ailleurs, ceux qui pensent que, ils disent, tu sais, je vais contrer tout de suite un argument de gens qui disent, oui, mais je préfère jouer contre des joueurs récréatifs, ou des fiches, entre guillemets, ou des joueurs plus faibles, parce que, non, je préfère jouer contre des bons joueurs, je veux dire que des joueurs faibles, parce que les joueurs qui font nympes et tout, ils ne savent pas, même eux, ce qu'ils font, donc ils sont impossibles à lire. Eh bien, c'est faux, tu vois que j'arrive très bien à lire Tikkun, qui fait quand même plutôt nympes, on l'a vu, sans offense, évidemment, il est débutant, il n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire, c'est, j'arrive à le lire, tu vois, il check quand il est à top pair, il miss quand il est en bluff, tu vois, c'est déjà très simple, très binaire, et il n'y a pas besoin de beaucoup de chaud d'hand pour le constater, ça, il n'y a pas besoin de boire beaucoup de fois ses cartes pour le constater, donc, c'est très lisible, un joueur débutant, même s'il fait nain, alors qu'un bon joueur, bah, en fait, même si parfois c'est lisible, c'est souvent, ça vous fait faire des erreurs énormes, et la dame, il faut miser, t'as manqué une street de value, le 7, tu vois, tu prenais plus, faut pas avoir peur de miser quand t'as quelque chose, justement, 8 et 2, tu ne défends pas, il faut être vraiment bon post-flop pour défendre ce 8 et 2, de suiter, il faut que tu fold, As-4, As-4, alors là, tu mises, non, là pour le coup, c'est une main que je ne mise pas, quand j'ai fait bottom pair, dans la troisième pair, je le check plutôt, je vais miser plutôt la dame ici, ou le 6, mais je sais que t'aurais checké avec la dame, bizarrement, et non, il ne faut plus miser là, tu ne te fais pas payer assez souvent par moins mire, là, il faut folder, c'est bien, là, t'as folder, c'est bien, trouver un fold ici, c'est, il y a des joueurs débutants qui vont tout le temps coller là, mais trouver un fold ici, c'est important, parce que, globalement, il a, ici, une couleur, oui, parfois, il peut avoir, bien sûr, 5 et 7, 7 et 8 pour tirage raté, mais là, parfois, il a fait une couleur backdoor, il a parfois fait deux paires avec le Valet, par exemple, il était en big blind, donc il peut tout avoir, Valet 6, Valet 4, 1, qui t'a suivi tout le long, qui est dame-valet, je le crois, globalement, je ne pense pas qu'il s'empare du pot, voilà, ça peut arriver tant qu'il te bluff, mais il faut folder, c'est bien de ne pas avoir été trop collant sur celle-là. Alors, on commence à avoir un stack faible de 17 blindes, donc comment on joue son stack-là ? En fait, en général, on va attendre que Broufish ou Alain Delon raise, et on fera tapis avec des bonnes mains, ou des mains, peut-être même comme As-10, As-9 suité, tous les As-suités, on peut faire tapis par-dessus, sur quatre joueurs comme ça, là, quand il y a un raise en position, vous pouvez leur faire tapis, ça s'appelle un restyle, en fait, vous volez le mec qui essaie de voler les blindes, le mec qui essaie de voler les blindes, et vous le volez par-dessus, avec des mains qui ont de l'équité. Et vous ne limpez pas ! Et vous ne misez pas au terrasse, comme ça, là, pour rien. Ouh là là là, ça bluffe, ça bluffe, ça bluffe. Bon, ben, le bluff est passé. Je ne sais pas ce que tu lui as fait folder, je dirais que tu lui as fait folder Valet-Dame, moi, j'ai l'impression que tu avais la meilleure main. Je ne vois pas folder un 9, peut-être qu'il a foldé un 7, genre 7 et 8, ou Valet-7, qui était ventral au flop, tu sais, qui a trouvé un 7 à la turn. Là, c'est un raise. Bon, je comprends que tu es collé, mais tu vois, vu la taille de son raise et le nombre de tapis que tu as, j'aurais plutôt, je me serais couché. Pour coller un raise à 4,50, là, il te faut au moins Roi-Dame suité. Tu vois, Roi-Dame de la même couleur. Ça, c'est trop déconnecté, ça. 9 et 10 suité, tu vois, c'est bien connecté, mais tu n'as pas assez de profondeur pour la jouer, si tu avais 9 et 10 suité, ici. Et c'est des mains qui ont besoin de plus de profondeur pour jouer. En gros, ici, pour payer les 3,50 supplémentaires, il me faut au moins Roi-Dame suité ou As-Balay. Et après, si j'ai As-Dame ou As-Roi, je lui fais tapis. Enfin, je n'aurais pas limped, mais As-Played. La manière dont tu as joué, je n'aurais pas fait tapis. Pas avec ça, mais avec As-Dame, As-Roi. Ah là, tu ne peux pas t'empêcher. Il check, du coup, tu commences à bluffer. Tu n'as pas beaucoup de jetons, regarde, tu as vu tout ce qu'il a ? Comment tu veux essayer de le bluffer comme ça ? En plus, tu n'as même pas de tirage, rien. Check. Ah là, tu vois, tu es obligé d'abandonner, tu n'as pas assez de jetons. Ah là là, tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne représentes rien, quoi. Puisque nous, on sait comment tu joues, donc on sait que tu ne sais pas miser un Roi ici. Le pot est trop gros, tu as peur de la couleur, tu as peur du 3, tu as peur de tout. Tu aurais checké avec un Roi. Donc, tu as quoi là ? Tu te dis, j'ai couleur en fait, mais tu mises tellement peu. Moi, si je suis Broufish là, je pense qu'il a 2-10 ou 2-Valets. Ou, je n'ai pas regardé là. 2-10, 2-Valets, 2-Dame. Éventuellement, un Roi checké au flop, c'est possible. Ou un 9, As-9. Je te colle là, je pense que tu vas te faire coller. Non. On va voir As-Dame. Du coup, tu as réussi à faire Freudley, peut-être As-Dame. Peut-être, mais ce n'est pas un bon bluff. C'est un très mauvais bluff. Pourquoi ? Parce que tu n'as premièrement pas d'équité au flop. C'est-à-dire, pas de pourcentage de chance. Enfin, tu ne fais pas évoluer ta main. Il n'y a pas de pique au flop, tu vois. Il n'y a pas de tirage quinte au flop. Donc, tu n'as pas d'équité. Voilà. L'autre a beaucoup de tapis. Toi, tu n'en as pas beaucoup. Donc, ce n'est pas un bon moment de faire un bluff. Et l'autre a quand même relancé 4-5 ans. Il a représenté de la force, Preflop, tu vois. Donc, il ne faut pas essayer de bluffer une grosse main. Et là, pour le coup, c'est exactement le spot de Recyl que tu dois prendre. Là, il reste 2. Tu dois faire tapis. Et oui. Faire tapis avec As-Dame ici, c'est bon. Même avec As-Valet. Bon, là, une blinde. Je suis d'accord de payer. Turn, tu fais un As. Raise. Relance. Il fait une blinde dans 7. Relance pour rentabiliser ta main. Protéger. Tu vois, protéger des rivers comme ça. Là, le Valet fait quinte river. Là, je pense que tu as payé là. Mais il ne faut pas payer. Là, le Valet fait quinte river. Le 6 fait quinte. Là, je pense qu'il a le Valet là. Voilà. Et j'étais sûr que tu allais payer. C'est comme si tu t'en foutais de la quinte qui était évidente. Tu vois. As-Valet. Tapis. Non. Non. En fait, pourquoi on ne peut pas payer avec As-Valet ici ? Parce qu'on a trop peu pour jouer post-flop. Et que la main est trop forte. Elle va être payée par moins bien souvent. C'est-à-dire qu'en faisant tapis, tu vas te faire payer par... Tu as 90 euros à prendre. T'imagines, lui, il peut prendre la moitié de ça. Il va tout le temps les payer. Et tu es content qu'il te paye pré-flop. Tu as la meilleure main. Tu vois. Il faut faire tapis. Là, tu vas jouer. Et tu fais quand quand tu ne trouves pas de Valet et de As ? Tu vois, tu foldes. Alors que là, ça se trouve, il a juste 3 dames ou roi Valet. Et il t'a bluffé. Mais parce que tu n'as pas fait tapis pré-flop. Jouer hors position, en plus, c'est délicat. Là, tu annules les méfaits de la pollution. De la pollution. De la pollution, peut-être pas, mais de la position, lui. Tu annules les méfaits de la position en faisant tapis. C'est génial de faire tapis. C'est doublement, c'est triplement génial. Première raison, tu as besoin de doubler. Tu es short stack, tu as besoin de doubler. S'il te colle, tu as une chance de doubler. Deuxième raison, tu as besoin de doubler. On ne va pas le mettre en premier. On va d'abord dire que tu as une très bonne main. Très bonne main, As-Valet. Surtout, en fait, une main est très bonne en fonction de son stack, de son épi. Pour 10, 15 blindes, As-Valet, c'est une très bonne main. As-Valet, ce n'est pas forcément une très bonne main si tu en avais 40. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas risquer 40 big blindes avec As-Valet, pré-flop. Par contre, tu vas pouvoir coller si tu avais 40 big blindes ou 30. Quoi que 30 ici, je pense, je fais le tapis. Ça aide à annuler les méfaits de la position. Parce que les méfaits d'être hors position sont importants. Le fait d'être hors position fait que l'adversaire peut t'exploiter, etc., de plein de manières. Donc, toi, tu dois annuler les méfaits là. Et en faisant tapis, tu annules les méfaits de la position. Et tu l'incites à payer, puisque tu as un gros bounty sur toi, avec une main moins bonne. Et ça, c'est génial. C'est la troisième raison. Ça, tu perds un coup. T'imagines la différence entre le perdre et le gagner ici ? Faire tapis. Mettons qu'il fold, ce qui va arriver la plupart du temps quand tu fais tapis. Enfin, quoi que avec le bounty, 82 euros, il va souvent coller. Mais mettons qu'il fold, tu sais combien tu prends s'il fold ? C'est simple, tu prends les 4 bébés là. Plus, tu as tes 12. Donc, tu prends, tu passes à 16. Quand il fold, tu fais tapis, il fold, tu passes à 16. Quand il fait tapis, quand tu fais tapis et qu'il colle et que tu gagnes, tu passes à 24 de plus, 28. 12 et 12 que tu prends plus le pot, 28. Donc, il y a un cas où tu passes de 12 à 16 quand il fold. Ce qui est génial. C'est une augmentation, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais de 30%. Ouais, c'est ça, plus de 30%. 35% d'augmentation de ton tapis quand il fold. Ça ne paraît pas comme ça, mais avec les 4 blindes au milieu, c'est 35% d'augmentation ici de ton tapis. Quand il fold, tu augmentes ton tapis de 35%. Quand il colle et que tu gagnes, ce qui va arriver quand même une bonne partie du temps, je dirais 65% du temps, 60-65% du temps. Quand il colle et que tu gagnes, tu passes à 28 blindes. Donc, tu passes à x100%, je ne sais pas, 130%, un truc comme ça. Ouais, 140%, je crois, d'augmentation, un truc comme ça. Et toi, tu as fait moins de blindes. Donc, tu as fait moins 15%. Tu avais un cas où tu faisais plus 35%, un cas où tu faisais plus 140%. Bon, il y a un cas où tu perdais tout, mais c'était un cas rare. Il faut qu'il te colle et il faut encore qu'il gagne. Donc, ça fait beaucoup de conditions. Et là, tu as fait moins de 15%, bêtement. Tu vois, l'idée, c'est pour te montrer à quel point c'est grave. C'est une petite main comme ça, sur le papier, mais en vrai, c'est très grave. Et c'est pour t'expliquer à quel point c'est grave. Ici, on fait couleur magnifique. On est aidé par Anissa Kate, la déesse de la chatte. D'ailleurs, mettez un pouce bleu si vous voulez que j'aille filmer à Paris. Il y a eu un délire sur Instagram récemment. Je ne sais pas, ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi. Il y a de l'action avec Anissa Kate et Nikita Bellucci qui ont posté un début de vidéo d'elle qui s'embrasse, qui se roule des pelles. Anissa Kate, la déesse de la chatte. Et Nikita Bellucci, la prêtresse des deep runs. C'est quand même insane qu'elles se retrouvent en featuring. C'est le featuring de l'année, ça. Je crois qu'elles ont eu un featuring ensemble avec, je crois, Karin Saint-Germain, d'ailleurs. Un gros featuring, là, j'ai envie de te dire. Mais là, c'était il y a quelques années. Depuis, il n'y a pas eu de feed de l'espace comme ça. C'est comme si Daft Punk rencontrait Kenny West. Tu vois, si c'est arrivé une fois, si c'est un malentendu, ça pourrait arriver une autre fois. Mais bon, si c'est arrivé une fois, ce n'est pas le tour du monde. Tu vois, là, c'est... Bref. Donc, voilà, ils ont filmé une petite scène pour le OnlyFans, je crois, de Nikita. Moi, je me propose d'être le prochain caméraman. Alors, c'est des petites vidéos. Ce n'est pas non plus des productions de fous. Juste mon iPhone suffira. Donc, je peux filmer à l'iPhone. Tac, tac. En plus, 11 Pro Max. Mais attention, je vais prendre le 12 Pro Max. Donc, attention, je vais filmer encore mieux en slow-mo et tout. Je pourrais faire des zooms et tout en 5G. Je pourrais vous faire une petite intro. Hey, guys, I have a gift for you. Non, non, je pourrais faire vraiment une petite intro sympa, tu vois. Mais voilà. Donc, allez mettre un pouce bleu sur cette vidéo si vous voulez que je fasse ça. Mais c'est en pourparler. Il faut voir. Alors, oui. Enfin, c'est en pourparler de mon côté surtout. Mais il faut voir. Il faut voir. Enfin, s'il y a vraiment de l'émulation, ça peut passer. Bon, ici, on a couleur. On a pris le minimum à nouveau. Il ne faut pas hésiter à raise. Enfin, si tu veux, à un moment donné, doubler, il faut mettre les jetons, quoi. Surtout quand tu as une aussi bonne main. Bon, je comprends la turn, par contre, qu'on ait un peu peur puisqu'on a pu que le quatrième trèfle ne nous arrange pas parce qu'on a couleur hauteur 9. Et lui, il lui suit un seul trèfle plus gros et ça gagne. Donc, moi, ça me va. Le check river ne me va pas, par contre, parce que quand il check à la river, tu sais, il n'a pas un meilleur trèfle que toi. Tu peux lui mettre une blinde ou deux et ça ne mange pas de pain pour te faire payer par un trèfle moins bien ou même deux paires. Tu le fais parfois avec moins bien que ça. Donc, fais-le avec une couleur. Dame-Valet, pourquoi pas lead ? Là, ça me va. Solid bluff. Est-ce que c'est la table finale déjà ? Oh, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est peut-être bien la table finale, ça. J'ai envie de te dire. Ici, on fold. Vu que quoi, il y avait... On était combien ? On était 4 sur la table. Ouais, c'est ça. C'était des demi, ça. Je crois qu'on est arrivé en table finale. Oui, il y a beaucoup de membres pour la table finale. Vous allez pouvoir suivre ça dans la partie 7. Hey, guys, I have a gift for you. La table finale d'une vie. Bon, pouce bleu sur la vidéo YouTube si vous kiffez ce genre de review. On pourra review une fois aussi un... J'en fais... Moi, c'est ce que je fais dans le Club Elite. Chaque semaine depuis 4 ans, je fais des reviews de choses que j'ai jouées. Voilà, tournois, cash game. Il y a même des expressos. Enfin, bref, il y a tout. Donc, c'est le genre de format, mais avec souvent plus de techniques, plus de stratégies. Ce n'est pas du débutant, ce n'est pas de niveau débutant. C'est pour ça que ça s'appelle le Club Elite, d'ailleurs. Et donc, chaque semaine, j'en sors une. Et ça, ça fait 4 ans, donc la bibliothèque est très grosse. Quand on a accès au Club Elite, on a accès à plus de 1000 vidéos stratégiques de ce genre pour bosser son jeu. Et c'est idéal vraiment pour bosser son jeu, avoir une meilleure lecture, comprendre mieux les dynamiques, comprendre mieux ce que la population fait. Quand vous avez des pros qui ont testé ça sur des millions de mains, ça aide à... Comment dire ? À lire un peu, prédire ce que vont faire les joueurs. Puisque nous, on a un peu cette faculté. Après, une fois d'avoir joué autant, de t'avoir collé, on s'est trompé une tonne de fois, en fait, pour pouvoir savoir que dans ces spots-là, ils ne bluffent pas. Dans ces spots-là, ils vont folder aussi quand on mise. Donc, on sait vous les expliquer et vous faire les reproduire sans que vous ayez besoin de vous tromper 100 fois comme nous et perdre beaucoup d'argent pour avoir l'information. D'où l'intérêt du club. Dame-9, on a deux paires. Une fois que ça a checké turn, il n'a pas le 10, tu sais. Donc, tu peux vraiment miser river pour rentabiliser. Tu vois qu'il ne bluffe même pas les 3 et 5. Ça confirme bien que les joueurs sont passifs à ces limites-là. Ils osent pas, bluffaient encore plus en ta finale finale. Donc, tu ne tires rien de checker la river à nouveau. Et tu ne peux que tirer, essayer de tirer quelque chose en misant. Là, tu es agressif contre deux joueurs avec un board connecté. Je ne l'aurais pas fait. Et ça, c'est bien passé pour toi. Mais honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais plutôt checké. Et là, tu raises. C'est marrant que tu as commencé à trouver le raise. Vous n'êtes plus que 6. C'est comme si les enjeux t'excitaient et tu te rendais compte qu'il y avait une pression à mettre. Et ça, c'est très bien. C'est un très bon raise pour le coup. C'est une main qui est suffisante au cutoff. Dans un moment, les joueurs ont un peu la pression. En plus, tu n'as jamais raise. Les joueurs à ta table le savent. Donc, tu représentes une main forte. Et donc, c'est très bien. Par contre, que tu ne le fasses pas avec As-3, ça me dérange. Tu vois. Ne va pas laisser foire le flop gratuitement à un joueur. Raise et aussi raise pour pouvoir équilibrer tes raises. Tu n'as que As-3. Tu n'as pas paire d'As. Je veux dire, si tu ne trouves pas d'As ou de Roi, ça va être difficile à jouer. Et tu vas te retrouver à plusieurs joueurs dans le coup. Et ce n'est pas ce que tu veux avec As-3. Tu veux jouer en 1 contre 1. Et là, taf. Ah ! Là, j'aime ! Bon, il fallait miser au flop. Je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que tu checkes tout le temps au flop avec ta paire. Mais là, j'aime. C'est comme si la table finale, tu avais libéré. Tu avais bien joué sous pression, en fait. C'est ça, Tikkun. Tikkun, il n'écoute plus. Il a quitté à la 10e minute de la vidéo 1. Il a déjà quitté. On ne peut plus. Non, mais Tikkun, tu vois. Écris-nous dans les commentaires. Réagis, Tikkun. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire de Tikkun, s'il te plaît ? Le vrai. De me dire ce que tu retiens de cette review. Quelles sont tes principales erreurs ? Ce qu'on voit, si ça a bien fonctionné. Parce qu'une review comme ça, tu sais que ça change pas mal la donne si tu appliques. Ça change pas mal la donne si tu appliques. Quels sont tes principaux défauts et qu'est-ce que tu vas changer ? Ça, c'est ça que j'ai envie de voir dans le commentaire. Que ça soit productif. Là, c'est très bien. Là, tu value river. T'as compris que t'avais quand même la meilleure main. Ça a checké tout le long. Checké à la turn. Il check call une blinde. Tu crois qu'il a mieux que ça ? Évidemment. Donc, tu mises, c'est bien. Mise un peu plus cher. N'aie pas peur de prendre plus. Dommage. Il a pas payé, mais c'était très bien joué. Enfin, très bien joué. La river et la turn, c'est OK. Le flop, il fallait miser. Et le pré-flop, il fallait réaliser. Là, il faut sur-relancer. Mais tu vois, là, tu lui fais... Bon, lui fais pas 6 parce qu'il va savoir. Il comprend le jeu, lui. Fais du tapis direct. Tente-le de prendre ton bounty. Et voilà. Pour 20 blindes. OK. 1,71, t'as payé. Tu peux relancer au flop aussi. T'as une overpair. Et là, le valet, il te fait pas peur, le valet. Toi, tu mises comme ça. Tu mises cher quand il y a un valet. Tu sais, il a le droit d'avoir le valet, t'entends. Mais bon. OK, pourquoi pas. Les rois suités, ce ne sont pas des ultra bonnes mains. En big blind, tu peux défendre. En SB, ça reste un peu tendaxe. Allez, ce 7 et 18 et tu l'as limpé. Pourquoi pas après avoir limpé. Parce que t'es au bouton, c'est vraiment la meilleure position. Mais là, t'as juste le 10 et il y a déjà eu un bet et un call. C'est tendu. Tu seras plutôt fold. C'est bien que t'as foldé à la turn. C'est bien que t'as arrêté les frais à la turn. Mais plutôt fold. Même préflop, tu sais, pour jouer 7 et 18, il faut avoir un très gros niveau pour le jouer au bouton ici. Je te conseille vraiment de le folder. Tu verras que tu te faciliteras la décision à jouer des plus grosses mains. Garder tes jetons. Tu sais, conserver tes jetons, c'est aussi... Là, t'es deuxième en stack. 5 lèvres du tournoi. Magnifique. Tu dois être assuré, je pense, presque de 1000 euros. C'est beau. Mais tu vois, conserver tes jetons, c'est aussi important parfois que d'aller essayer d'en gagner plus. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les membres qui nous ont rejoints depuis la dernière vidéo sur le Challenge MDT. Il y en a eu pas mal qui m'ont posé des questions aussi dans les commentaires. Donc, je vais vous redire rapidement comment ça se passe. C'est un live par semaine dans un espace membre privé où je montre toutes mes sessions de tournois que je joue sur les sites français. Où je pars vraiment d'une bankroll, d'un capital de 50 euros avec une seule recaf possible de 50 euros. Donc, 100 euros de bankroll jusqu'à 10 000 euros de profit. Et étape par étape, vous voyez comment jouer les petits tournois, les micro-limites, mais aussi les tournois à 5 euros comme celui-là. Du point FR, les 10 euros la fièvre que vous connaissez par exemple. Les tournois 6 max que vous voyez beaucoup sur Wina notamment. Donc, voilà, il y a plein de situations qui vous serviront dans vos tournois. Puisque je vous montre vraiment la feuille de route, le plan étape par étape. C'est même plus un plan, c'est carrément le plan et l'exécution du plan. Donc, c'est la totalité. C'est vraiment dédié aux joueurs de tournois ou en tout cas ceux qui veulent se lancer dans la voiture des MTT Online. Donc, des multi-table tournaments. Et ça va du débutant jusqu'au joueur qui est déjà confirmé voire gagnant. Parce qu'on peut s'améliorer en exploitant mieux les récréatifs, en jouant mieux contre les règles. On apprend aussi tout ce qui est 3-bet light, 4-bet light, check race bluff river, créer des bons bluffs dans quels spots. Dans quels spots pourront bluffer les récréatifs aussi. Moi, je bluffe des joueurs fiches et ça passe parce que je vous explique ce que je fais et le pourquoi. Ce n'est pas souvent et ça va être dans des spots précis. Prendre un avantage en fait sur vos adversaires au quotidien. Et cet avantage, j'espère, se transformera en argent rapidement. Puisque c'est mon but que les membres du Challenge MTT deviennent des gagnants réguliers. Donc, voilà. On espère des gros gagnants. Mais j'ai vraiment beaucoup de bons retours. Donc, c'est vraiment cool. On a des membres qui en sont à plusieurs milliers d'euros de bankroll en quelques semaines. Et ça, c'est ultime. Évidemment, il y en a aussi qui galèrent un peu. Mais on a rarement des membres qui continuent à perdre. Et ça, c'est cool. C'est vraiment agréable de voir que aussi arrêter de perdre, c'est une façon de gagner de l'argent. Je veux dire, si tu perds en fait 300 euros par mois parce que ton budget poker, c'est 300 euros par mois. Et que tu transformes ça à moins 30 euros par mois. Tu ne perds plus que 30 euros. Ça devient vraiment une passion qui te coûte plus cher. Voir qu'il te rapporte de l'argent. Et ça, c'est le but aussi pour moi, pour les joueurs qui jouent en tournoi aujourd'hui. Et je sais que c'est le format préféré de ma communauté. Donc, c'était une évidence pour moi de faire le Challenge MTT. Je vous mets le lien en description. Et je vous retrouve à la prochaine session du Challenge MTT. Et aussi dans la partie 7 sur la chaîne YouTube. Il y aura le lien dans la description si elle est déjà sortie, la partie 7. Et voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas fait, pensez à activer la petite cloche qu'on se retrouve sur cette partie 7 ensemble avec Tikkun pour voir le résultat final de Tikkun. Et les plays, ça va être intéressant de voir comment il a joué les coups à 3 left, 4 left. Sachant qu'il faut être plus agressif. Comment il a joué les coups en heads up si jamais il est allé jusqu'au heads up. On ne sait pas. Sachant qu'il faut être vraiment plus agressif. Est-ce que son style passif va permettre d'aller au bout du tournoi ou pas ? Ou est-ce que justement là où il y a le gros argent, c'est son style passif et son style trop passif, j'ai envie de te dire, principalement, qui va lui coûter malheureusement un top 3 qui changeait pas mal la donne et qui aurait changé pas mal son année. Parce que c'est quand même, on parle de changer un petit peu son année pour des joueurs récréatifs qui jouent des 5 euros et qui se mettent à pouvoir gagner là quelques milliers d'euros. Parce qu'il me semble que c'est ce qu'il y avait à la gagne. Il me semble 2 ou 3 000 euros pour la première place de ce tournoi à 5 balles. Ok ? Donc à la prochaine pour la prochaine vidéo, la dernière partie de cette review. Sous-titrage ST' 501